Sarah Ferguson va-t-elle faire trembler la couronne ? Ce lundi 5 mai, l'ex-épouse du prince Andrew a annoncé une grande nouvelle sur Instagram, la diffusion de son podcast. Un programme intitulé Titox with the Dutchess et Sarah, disponible dès la semaine prochaine. D'après le Daily Mail, la duchesse Diorque et la femme d'affaires Sarah Jane Thompson s'attaqueront à certaines des histoires les plus importantes et les plus étranges du monde entier. Si cette annonce pourrait inquiéter Buckingham Palace, si esti qu'elle survient une semaine après le couronnement de Charles III auquel Sarah Ferguson n'a pas été conviée. La maman de Jenny et Béatrice Diorque a pourtant été aperçue avec le reste de la famille royale lors du concert à Windsor en hommage au roi, mais impossible de ne pas penser au podcast de Meghan Markle. Supérieure à supérieure à Sarah Ferguson, son évolution physique en 40 clichés Sarah Ferguson au secours du prince Andrew après avoir quitté ses fonctions royales, La duchesse de ce sexe a lancé Archetype, en partenariat avec sa fondation Archewel et la plateforme Spotify. Un programme dans lequel l'ancienne actrice évoquait les inégalités et les droits des femmes, mais faisait aussi quelques révélations sur sa vie à Londres. Comme elle, Sarah Ferguson n'est pas du genre à mâcher ses mots. Récemment, elle évoquait publiquement son ex-époux le prince Andrew, dont le nom a été cité dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le décrivant comme un homme bon et gentil et un très bon grand-père pour leurs petits-enfants, elle invitait les projecteurs à se détourner de lui et le laisser reconstruire sa vie, a-t-elle déclaré sur la chaîne britannique ITV. Quant à sa mise à l'écart lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster, elle ajoutait sur le plateau de Good Morning Britain, « Si est-il un événement d'État, et en tant que divorcée, je ne pense pas que l'on puisse avoir le beurre et l'argent du beurre. » Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501